Salut tout le monde, bienvenue à tous sur cette vidéo sur Elden Ring, on va faire la quête de VAR aujourd'hui, un PNJ que vous avez obligatoirement croisé, c'est littéralement le premier PNJ du jeu. En fait il a une quête, et si on fait cette quête, ça va nous téléporter dans une zone endgame, et dans cette zone endgame on va récupérer son set d'armure, son arme, un bouquet de rose, et aussi on va pouvoir se battre contre un boss. Mais qu'est-ce qu'il est dur, qu'est-ce qu'il est dur mon dieu ! C'est parti là-dessus aujourd'hui, like, abonne-toi pour me soutenir, et puis ouais, let's go ! Dans cette vidéo je vais commencer par le tout début de la quête de VAR, j'en ai déjà parlé dans deux autres vidéos, mais je vais vous faire un court résumé. Si tu sais déjà comment aller, ou tu es déjà allé au palais Mogwine, tu peux prendre le petit timer, je t'y emmène direct. Ok c'est parti, tout début du jeu, il sera là, on va lui parler, et il va nous dire qu'il faut tuer Godric le greffé dans le château. C'est ce qu'on va faire pour la prochaine étape de la quête. Une fois qu'on l'a tué, on peut retourner le voir, il va nous féliciter, et nous dire de nous diriger à la table ronde, vraiment le hub du jeu, là-bas une nouvelle portée. C'est ouverte, et on va parler à la paire de doigts qui est là. Prochaine localisation de VAR, à l'église de la Rose, c'est juste en dessous du deuxième donjon majeur, c'est le donjon Aljurnia, c'est juste au sud, il y a une église, il est là. On lui parle, on lui répond que quelque chose clochait, il va nous donner trois doigts sanglants. Ces doigts sanglants, c'est des objets multijoueurs qu'on peut utiliser dans le menu multijoueurs, et on va envahir d'autres joueurs. Il va falloir le faire, excusez-moi, trois fois. Qu'importe si vous gagnez, vous perdez, ou vous êtes déconnecté, il suffit d'envahir un monde, c'est tout. Une fois fait, il va nous donner un bout de tissu qu'il va falloir tremper dans le sang d'une servante. Yes, let's go. On va se diriger juste au nord-ouest, au quatre beffrois. Là-bas, il y a un téléporteur qu'il va falloir qu'on prenne. On va d'abord se rendre tout en haut des quatre beffrois. Il y a une clé dont on va avoir besoin. Juste à côté, il y a un site de grâce. À partir de là, on va aller au monument de gauche. Vraiment celui de gauche, pas celui de droite. Celui de gauche, il y a un téléporteur. On utilise la clé au petit gargouille et ça va nous téléporter là où il faut. C'est là où vous avez commencé le tout début du jeu. Donc on va tuer le boss qui nous a tous tués au début du jeu et on va remonter sur nos pas. Revenir dans la salle où on a tous débuté Elden Ring. Et ici, il y a une dame et on va tremper le tissu dans cette dame. On revient le voir et il va nous donner le médaillon chevalier pur sang. C'est un objet qu'on va utiliser dans son inventaire pour se téléporter dans cette zone endgame. Let's go. Bienvenue au palais Moguin. Ici, si vous n'êtes pas level 80, vous êtes mort. Tout simplement, on va avancer un petit peu et il y aura la carte du palais. Ok, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de la zone de farm qui est juste là. Qu'on peut cheese le boss aussi pour gagner 500 000 runes. Non plus, je ne vais me concentrer en fait que sur la quête. Donc la suite de la quête, on va se diriger ici. Franchement, c'est une petite zone. Vous allez trouver par vous-même. C'est là où il y a les corbeaux putrifiés qui sont énormes. Vous ne pouvez pas les louper quand vous les voyez ces énormes créatures. C'est ici. Dans cette zone avec les corbeaux, il y a une graine dorée. Et c'est ici que je me suis fait envahir par VAR. Il va vous envahir deux fois ici. Il va falloir le tuer deux fois. La deuxième fois pour moi, ça a été juste en face de la graine dorée sur un autre caillou. Encore une fois. Une fois tué pour la deuxième fois, il va vous dropper le set d'armure. Son set d'armure. La tenue de médecin de guerre n'a rien de particulier. Armure très légère. Par contre, son masque blanc augmente légèrement la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. Pourquoi pas. Prochaine étape, on va revenir sur nos pas. Montez dans le palais. Il y aura quelques sites de grâce, etc. Et là, j'ai mis une pause. Voyez cette entrée. Vous allez passer dans une grotte sombre, etc. Et quand vous en sortez, vous allez vous retrouver à ce site de grâce. Et à ce site de grâce, la suite de la quête. Une fois à ce site de grâce, on va revenir sur nos pas dans le tunnel sombre. Ici, il y aura une marque d'invocation. Ou plutôt, vous, vous allez envahir cette fois le monde de Var. Varé, le Blème, pardon. Et maintenant, vous allez devoir le trouver dans l'ombre, dans cette cave. Personnellement, j'étais un petit peu perdu. Et puis tout d'un coup, t'es mal à rencontre. Eh, ça faisait pas film d'horreur. Je me retourne, paf. On s'arrête en même temps, on bouge en même temps en plus. Enfin bref. Les gars, vous le tuez et vous allez revenir dans votre monde. Et vous allez pouvoir lui parler une dernière fois. Il sera juste devant vous. Vous lui parlez. Il va vous donner 6 doigts sanglants. Merci. Et le bouquet de Varé. Bon, le bouquet, c'est de la merde. Écoute, voilà, très clairement, c'est nul. Mais bon, c'est stylé. Voilà, c'est stylé. Si tu veux, RP, te trouver une copine sur Elden Ring. Espèce de cassos. Et puis, maintenant, les gars, je vous laisse. Il reste, en fait, la quête est finie. Et je vais vous laisser sur un gameplay de moi qui découvre le boss pour la première fois. Eh ben, mon dieu, mon gars. Voilà, il n'y a plus que ça. Si tu ne veux pas te faire spoiler, pardon, tu peux quitter la vidéo. Et maintenant, c'est parti pour le boss. Ok, les gars, on y est. On n'a plus qu'à battre le boss. On a récupéré le set d'armure. Je crois que je n'ai plus qu'à monter cet ascenseur. Et c'est parti. Je ne vais pas utiliser mon esprit. Parce que c'est devenu un peu trop fort. Niveau 10, son esprit, c'est un petit peu trop fort. Ça me gâche le plaisir, un petit peu. Et il paraît que c'est un boss dur. Donc, c'est parti, ma gueule. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Il est inséiné ce dossier Il est là le défi d'Elden Ring Parce que je t'avoue Milena Milena j'ai sorti mon esprit Je l'ai défoncé Je pourrais sortir mon esprit Vous voyez ce build de foie que je vous ai présenté Avec la lame blasphématoire Là il y a sa faiblesse Là contre ce boss franchement Ce build il est pas ouf A part courir dans tous les sens et balancer des sorts C'est pas le style de gameplay que je recherche J'avoue Donc je vais essayer de revenir Peut-être dans une autre vidéo Avec un build plus dessiné à niquer boss A niquer ce boss surtout Donc n'hésite pas à t'abonner A liker la vidéo si ça t'a aidé Et puis on se retrouve Je sais même pas comment il s'appelle Et ce boss il est grave chaud Il est grave chaud Et c'est cool Je vais me le laisser un peu de côté Je vais pas essayer de le tryhard Et tout De le finir absolument C'est limite c'est mon petit plaisir As-y les gars Bonne soirée Je vais me le laisser un peu de côté Je vais me le laisser un peu de côté